Bien, Mme Tamzadi, très rapidement, vous êtes la quatrième femme à être devenue avocate en Algérie, je crois. Quelle est votre réaction face au discours de M. Madani ? Et je vous dirais très directement, est-ce que son discours vous fait peur, à vous en tant que femme ? Peur, oui. Mais ce que je dois dire, c'est qu'on ne nous a jamais fait de cadeau. Et c'est vrai que l'apparition du fils sur la scène politique algérienne est un élément dont il faut tenir compte et introduit même, disons, dramatise la situation, radicalise la situation. Mais, et là je serai un peu en contradiction avec tout ce qui a été dit sur les femmes déjà, ce n'est pas l'Occident qui nous a appris à nous émanciper, ce n'est pas un mouvement qui vient d'ailleurs, comme a dit M. Boukhou, la lutte des femmes algériennes, elle est inscrite depuis de très longues années dans l'histoire de l'Algérie. Je ne vais pas remonter jusqu'au 8e siècle, mais je remonterai aux trois djamilas que tout le monde connaît. Ça ne date pas d'aujourd'hui et ça n'a pas grand chose à voir avec l'Occident. Ça n'a rien à voir avec l'Occident. Ça n'a rien à voir avec l'Occident. Est-ce que cette lutte risque de subir un échec, une défaite en l'occurrence ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, tout à l'heure, évidemment, on a un peu égratigné la presse française ici. Ce que vous n'avez pas dit aux téléspectateurs, c'est qu'il y a 3 millions d'Algériens qui vous regardent aujourd'hui. Et qu'à ce titre, nous avons une certaine responsabilité. Tout à fait. Et je dois dire, beaucoup plus grande vis-à-vis des Algériens que vis-à-vis des Français. Bien sûr. Et d'ailleurs, je dirais très simplement que je m'adresserais plutôt à un auditoire algérien qu'à un auditoire français. Vous voulez bien m'excuser. Mais l'enjeu est très important. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez un peu enfermé le débat dans un débat sur l'islam. Et ça, je refuse. M. Madani, et c'est son grand succès, et là on ne peut pas dire qu'il est truqué quoi que ce soit, a posé les limites du débat. Comme M. Le Pen a posé les limites du débat à la classe politique française. C'est drôle ce parallèle qu'on fait toujours. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on l'a entendre. Je ne fais pas un parallèle de fond, mais je dis sur la méthode politique. Sur la méthode politique, M. Le Fils, et je dois dire, aidé un petit peu par la fascination, répulsion que provoque Le Fils en Occident et dans les médias français en particulier, M. Madani et Le Fils ont borné, ont posé les limites du discours. Ici, maintenant, on n'est en train de discuter que de l'islam. Je vous dis qu'aujourd'hui, à Alger, il y a... On essaie de poser d'autres questions. Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce n'est pas moi qui vais le nier, qui appartient à un pays qui est à 100% musulman. Musulman. L'Algérie, ce n'est pas le Liban où il y a des musulmans. L'Algérie, c'est un pays musulman. Mais le débat politique n'est pas un débat islamique. Et quand j'entends dire à ma droite, ou quand j'entends dire en face de moi, qu'on va faire une gestion islamiste, moi, je rêve. Et je demande, qu'est-ce que ça veut dire de faire une gestion islamiste ? Quand on fait un programme économique, qu'est-ce que ça veut dire un programme économique islamiste ? Le programme économique de M. Madani, c'est un programme de libéralisme total. Total. Et alors, je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire que la gestion islamiste ? En ce qui concerne les femmes algériennes, et si j'étais une adepte de la preuve par la catastrophe, je dirais que je suis contente. Parce qu'on va enfin prendre au sérieux le problème qu'ont posé les femmes algériennes. On a cru que c'était un problème des femmes algériennes. Nous nous sommes battus devant des pouvoirs qui ont été, disons, attentistes, qui ne nous ont pas aidés. Et nous avons créé des mouvements, quand on a essayé de nous imposer un code de la famille que nous jugions inacceptable, il y a eu plusieurs manifestations. Et des manifestations auxquelles ont même participé l'Union nationale des femmes algériennes, l'Union officielle des femmes algériennes. Nous nous sommes battus jusqu'en 1981, où enfin le projet de code, qui est un projet qui ne respecte pas les femmes algériennes, et qui ne respecte pas l'avenir du peuple algérien. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la femme algérienne, il s'agit de l'avenir du peuple algérien, l'avenir du couple algérien. Et je ne comprends pas, aujourd'hui, qu'on peut, à la lecture des scrutins électoraux, que je ne peux pas croire, parce que je suis un être de raison, que des femmes aient voté pour leur enfermement. Il ne peut pas exister d'êtres qui ne soient pas pour la liberté. Et la liberté... Et le fils est le contraire de la liberté, pour vous ? Le fils, en ce qui concerne la femme, a un programme qui m'inquiète, et que je ne peux accepter. Parce qu'il est basé fondamentalement sur une vision de la société que nous, démocrates, nous ne pouvons accepter. La société algérienne doit être basée sur l'égalité de tous, hommes et femmes.